Nous avons vu hier qu'il existait un désespoir inconscient. Même quand on n'est pas fondamentalement matérialiste, quand on n'est pas foncièrement anti-religieux, il est possible de développer en soi, sans qu'on n'en ait vraiment conscience, un désespoir qui mine la vie, qui apesantit la vie. Mais ce désespoir n'est pas toujours inconscient. On peut avoir conscience que rien ici-bas ne nous satisfait, que cette insatisfaction génère un désespoir, et en être conscient au point d'en être désespéré, la désespérance d'être désespéré. La désespérance au point d'envier ceux qui sont désespérés sans en avoir conscience. Mais ce serait dommage, ce serait dommage de rester dans l'inconscience, parce que le fait d'être conscient de nos désillusions, du désespoir que nous portons, que nous pourrions porter, permet de faire un saut, permet de regarder au-delà. Et cette situation n'est pas rare. On la rencontre fréquemment chez les personnes qui ont ce qu'on appelle un passé lourd, des personnes qui sont lucides sur ce que constitue leur histoire, et qui se disent « je suis dans une impasse objective », une impasse telle que ceux qui s'en sortent sont des gens différents, une impasse telle qu'on se dit que soit on ne s'en sortira pas. Tous les autres hommes pourraient s'en sortir, tous les autres hommes peuvent prétendre à se sortir du désespoir, mais à cause de cette histoire particulière, lui-même ne le peut pas. Ce genre de personnes développent un vocabulaire lié au regret. Si j'étais plus jeune, alors évidemment, je pourrais faire autrement. Si les circonstances étaient différentes, ah oui, si les circonstances étaient différentes, il est certain que je ne parlerais pas comme ça. Autrement dit, si ce n'était pas moi, le chemin de l'espoir serait possible. Mais puisque c'est moi, il ne l'est pas. Le seul fait de penser à espérer semble dénué de sens pour cette personne-là au vu de son histoire particulière. Ainsi, nous nous intéressons aux personnes qui disent « pour moi, il est trop tard ». Vous écoutez « Il est midi », un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Mais voyons la perversion d'un tel raisonnement, parce que ce raisonnement est radicalement faux. Quand on dit « pour moi, il est trop tard », car finalement c'est à ça que revient ce grand discours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter du temps. Le temps est passé et il est perdu. C'est-à-dire que le créateur, le créateur du temps ne peut rien faire. Vous voyez le point ? C'est que cette personne reconnaît ses propres limites et elle ne les invente pas, elle les reconnaît objectivement. Mais elle refuse en même temps que ses limites puissent être supprimées par le créateur. Ah ben Dieu ne peut pas changer ça. Ah ben Dieu n'interviendra pas. Ah bon ? C'est-à-dire qu'au lieu de confier son destin aux mains d'un autre, aux mains de Dieu, aux mains du Créateur, et nous verrons que c'est lui qui est la source de toute espérance, bien évidemment, vous le savez déjà, eh bien cette personne garde son destin entre ses propres mains. C'est très paradoxal. On garde son destin en main, on prétend conserver la maîtrise de son destin, tout en disant qu'on ne peut rien y faire, on ne peut pas le défendre, on ne peut pas l'ouvrir vers une situation plus heureuse. Et là, on peut même voir un choix, un choix conscient et résolu, c'est-à-dire une personne consciente de son propre désespoir, consciente qu'il existe un remède, que Dieu pourrait faire quelque chose, ou même tout simplement que Dieu pourrait agir par un frère pour l'aider à sortir de son désespoir. Mais malgré tout, la personne choisit de se contenter de son désespoir. préférait être désespéré plutôt que d'être aidé. Saint Augustin dit que c'est de l'orgueil, dit que dans ce cas-là, on est trop fier pour accepter l'aide du Seigneur, c'est-à-dire pour recevoir la miséricorde. Et il est vrai que cette position semble tout à fait déraisonnable, contraire à la raison, que de s'enfermer dans l'isolement et dans le désespoir, alors qu'une main est tendue et propose son aide. Et donc on touche ici à un facteur qui nous montre que la raison ne peut pas être la seule explication, ne peut pas être la seule clé de lecture. Il faut aussi tenir compte de la liberté. Une liberté tellement abyssale qu'elle peut choisir sa propre mort. Alors, frères et sœurs, confions à la Vierge Marie tout autant notre raison que notre liberté. Qu'elle les garde dans la lumière de l'esprit. Que tous nous puissions percevoir ce petit enfant qui nous tend la main, qui nous ouvre les bras. Son sourire confiant nous le dit. Il peut tout, il peut nous sauver, il vient nous sauver. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.